à celle qui avance arrange soigneusement les ombres bonjour bienvenue à l'atelier librairie le livre voyageur nous sommes à montréal le 28 mars 2021 autre nuit à l'observatoire reviennent pour moi l'heure de l'atroce chambre vide maigre visage byzantin préside d'une fois encore à mon jeune la grâce légère m'a quitté que je ne sois ni père ni fils mais celui qui tisse sans fin sur un immatériel métier des motifs de guerre et d'herbe aussi fugace que la nuit je sais que les étoiles poussières volages refusent la contrainte des hommes mais leur tournoiement de ciel en ciel crème notre vie de flèche et de lumière et on a encore une alors ce soir je vais vous lire en alternance les notes que j'ai prises il il ya quelques jours sur la part du diable de denis de rougemont publié chez valiquette et brentanos en 1943 je vais donc vous lire et après en alternance donc je vais vous lire un ou deux poèmes de léonard cohen tiré de la revue ellipse numéro 2 hiver 1970 que je vais vous montrer à l'écran de toute manière et je vais vous montrer aussi en conclusion le deuxième livre de irving layton livre que j'ai payé assez cher à l'époque d'un de mes confrères libraires où j'avais peut-être procédé à un échange enfin entre libraires on aime comme comme des enfants qui s'échangeront des cartes de hockey on aime entre certains d'entre nous en tout cas pratiquons l'échangisme livresque et irving layton était a été entre autres bon un mot rapide sur irving layton il a fait des études plutôt bancales c'était pas un être d'étude il s'est engagé dans l'armée américaine dans l'armée canadienne pour combattre les nazis on reste encore dans la deuxième guerre mondiale on n'inquiète pas il a connu cinq mariages on dit de lui qu'il réunit à la fois le prophétisme hébraïque avec l'énergie folle érotique du paganisme alors il aurait opéré une synthèse avec deux anciens modes de poésie une poésie à la fois oratoire et une poésie reposant sur les textes sacrés alors c'était semble-t-il un extraordinaire performeur un conférencier recherché un être de feu et qui est décédé oui cinq mariages je l'ai dit un être de feu et qui est décédé en 2006 et à l'époque j'avais ma librairie dans le quartier côte des neiges et il a passé les quinze se sachant atteints gravement de la maladie d'Alzheimer il avait pris congé du monde et il avait dit adieu à ses proches et il s'était enfermé les dix ou les quinze dernières années dans sa chambre refusant tout contact avec l'extérieur alors il avait fait de sa chambre une sorte de cloître où sans doute il devait assister avec effarement au crépuscule de son propre esprit peut-être même a-t-il éprouvé une sombre jouissance à ce savoir encerclé par les ombres et peut-être de voir le coucher de soleil de son esprit l'a-t-il peut-être intéressé sur le plan poétique on le sait, certains grands vieillards qui ont été extrêmement intelligents dans leur vie sont conscients parfois de leur faculté, de la perte de leur faculté cognitive et ils réussissent par un subterfuge et divers stratagèmes à donner le changement on les juge, ah quand même, il a gardé quand même son esprit il n'a pas perdu toute sa tête mais en réalité c'est le personnage social qui est devant et derrière il y a un esprit qui est affolé, qui continue de faire jouer les rouages qui continue à faire actionner les manettes mais derrière la marionnette sociale il y a un être apeuré, un petit enfant qui se sait s'enfoncer dans la nuit mais qui par fierté, honneur et sans doute aussi par amour et bien continue à donner le change alors je ne sais si tel a été ainsi la fin d'Irving Hayton mais donc les dernières années passaient à l'hôpital, à l'hôpital Maïmonide à Montréal alors il a été proche, oui, il a été le prof, il a été le proche, le proche, l'ami, le confident de Léonard Coyne Léonard Coyne dit, on peut retrouver ça sur Wikipédia il dit que lui, Léonard Coyne a appris à Irving Hayton à s'habiller et lui, il a appris, il lui aurait appris à vivre alors voilà, alors ça c'est un véritable mentor au fond c'est ça un mentor il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, un mentor c'est mieux qu'un père c'est plus important qu'un père un mentor, il trouve quelque chose alors donc, et la petite introduction j'offrais donc cette vidéo à une sainte la sainte qui a été canonisée il y a quelques années il y a eu beaucoup, beaucoup de, il y a eu beaucoup de festivités aux alentours de cette sainte qui est célébrée à travers l'Amérique francophone Kateri Tekakwita qui est l'ani l'ani alors appartenant à la tribu desaniers et Kateri Tekakwita dont le nom de Kateri lui a été donné en honneur de Catherine de Sienne alors tout ça s'est passé en terre d'Amérique et Kateri Tekakwita a eu aussi beaucoup d'importance dans la poésie elle est parfois évoquée dans la poésie de Léonard Cohen et dans ma propre vie je possède très 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 peu de choses qui viennent de mon père et dans mon portefeuille j'ai une toute petite médaille qui est béni semble-t-il de Kateri Tekakwita et mon père lors de retrouvailles il y a déjà quelques années il fait la paix avec tout ça il m'a dit que tous les jours il avait prié Kateri Tekakwita pour non pas pour mon salut mais pour que rien ne m'arrive vous me direz ouais des prières, des prières ouais des prières, des prières parfois en fait peut-être les prières c'est la seule chose qui compte peut-être dans la part du diable on se rappelle il nous dit il nous dit Denis de Rougemont il nous cite la fameuse phrase de Baudelaire que la ruse suprême du diable c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas mais comment croire aujourd'hui comment croire, comment comment reconnaître simplement son existence dans un univers techno-magique est-ce que le diable se loge dans une puce dans l'infime invisible il nous suggère à l'oreille des mots tendres il évoque notre bonté notre innocence notre notre il dépose sur notre visage lorsque nous nous regardons dans le miroir un visage avantageux mais derrière il y a des choses qui grouillent se détruire pour s'innocenter se châtier soi-même sans réparer le suicide de Judas acte de puissance manqué entourloupe douter du pardon l'apocalypse dit l'accusateur de nos frères celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit le langage par le langage l'homme est libre note le langage est notre seul bien notre seule aventure le langage l'être de langage est à abattre Google qui se transforme en l'alphabète au commencement était Google arrassement et carissage le binaire remplace les voyelles le mensonge d'aucune vérité légion il est un mais il peut revêtir autant d'habits il est la masse anonyme mais en étant tout un chacun il se dissimule au point où on ne le voit plus il n'y a personne personne avec un grand P dissoudre le diable dans les eaux troubles du subconscient il demande des hommes des directeurs d'inconscience collective et aux politiciens de travailler sur les structures de la société les ingénieurs ignorent l'homme notre primitivisme le mal était relatif on évoque votre bonté vos qualités morales on a quelque chose à vous vendre la bonne opinion que vous aviez de vous-même avons été optimistes presque par savoir vivre mais la véritable bonté est d'être honnête avec sa conscience existence bourgeoise élimination élimination du sens tragique la démocratie ne propose aucun modèle individuel faisant part à l'héroïsme au courage qui a envie de mourir pour un bulletin de vote la haine purement sentimentale la bonne adresse gide point d'oeuvre sans la collaboration du démon le serment les liens liquides les liens qui liquide dans mon enfance les chrétiens m'ont raconté comment nous avons épinglé Jésus tel un joli papillon sur le bois les blessures de velours et les petits pieds tordus m'ont fait pleurer devant les peintures du calvaire mais ils ne pouvaient être longtemps pendus avec douceur vos combattants si fiers de leurs clairons pliaient les fleurs sous leurs couleurs d'argent et quand je me suis tenu devant l'arche pour compter tremblant sous l'huile brûlante la prairie de chair fuyante s'est aigri et j'ai dit adieu à mes gentils maîtres et j'ai averti mes plus jeunes frères parmi les nations jeunes et grandissantes d'entre les grandes innocentes du désir barbelé et de la brillante croisade je pourrais chanter mes larmes païennes entre les culbutes et les batailles de châtaignes je pourrais aimer le saint lointain qui donna son bras à manger aux mouches je pourrais pleurer la fourmi écrasée et mépriser la raison du talon la rage et les pleurs sont restés sur la route matinale chacun maintenant dans sa sainte colline les jours brillants et blessants sont presque à leur déclin alors comparons-nous mythologie j'ai appris mon mensonge élaboré de croix élevée et d'épines empoisonnées et j'ai appris comment mes perles ont cloué comme une chauve-souris sur une grange pour saluer l'homme et les corbeaux affamés d'un signe jaune et trompeur alors c'est tiré de ceci ellipse vous disais-je hiver 1970 le numéro 2 on y retrouve sur une revue canado-québécoise alors on y retrouve dans ce même numéro Roland Giguère et Léonard Coyne et en préface ben on nous dit tout ce qui les ressemble rassemble et tout ce qui ne les rassemble pas alors on nous dit également que Coyne est né en 34 d'origine juive il était étudiant à McGill alors il a été poète romancier c'est toutefois comme chanteur pop qu'il connaît la notoriété à Newport Folk Festival en 67 il devint célèbre du jour au lendemain au point qu'on le range aujourd'hui aux côtés des Dillon Jim Morrison John Lennon Mick Jagger et Paul Simon enregistre un micro-sillon qui se vend des centaines de milliers d'exemplaires la première caractéristique qui nous frappe chez Coyne c'est l'image de l'étranger alors il se promène il va en Grèce et il retourne à Montréal pour renouer avec ses attaches névrotiques disons-nous le personnage de l'étranger vous disais-je du religieux du mystique un écrivain qui écrit le nom de Dieu et qui ne s'en gêne pas et qui ne nous gêne pas non plus nous invite à renouer avec la grande tradition du sacré on nous dit ici pourquoi Giger et Coyne le plus important c'est pour Coyne et comme pour Giger le rejet d'une tradition d'un passé asserbissant stérilité des retours en arrière les deux poètes se tournent résolument vers le présent et le possible Coyne oublie ou tente d'oublier tout un contenu émotif lié au mot juif Giger de son côté s'oppose à la tradition fermée et sclérosée que sous-tend l'expression canadien-français alors je vous montre le deuxième livre donc de Evelyn Leuton qui a été qui a été le maître existentiel de Léonard Coyne mais pour retrouver la véritable source d'inspiration poétique de Coyne il faut se tourner vers T.S. Eliot qui a qui a lui aussi opéré des des synthèses assez inouïes entre la tradition diverses traditions il était polyglotte donc il pouvait amalgamer à la fois Dante à la fois les poètes des poètes de la Renaissance et des poètes contemporains des romantiques allemands il pouvait opérer des synthèses très érudites très érudites et à la fois très familières alors une sorte de mix aussi alors je vous montre Now is the Place Stories and Poems by Irving Leuton alors c'est son deuxième livre et ce que ce qu'avait noté le libraire qui je ne me souviens pas je pense que nous avions procédé à un échange de livres alors le livre oui a été publié à Montréal en 48 aux éditions First Statement Press alors c'est l'édition originale du second ouvrage de l'auteur la page contenant la préface de Leuton une attaque anticapitaliste dirigée contre l'establishment canadien manque comme c'est presque toujours le cas il semble que pris de remords il est lui-même enlevé de tous les exemplaires sur lesquels il a pu mettre la main alors les poètes des fois pris de rage aussi ont ces élans de retenue alors je vous le remonte tenez Now is the place Ellipse 2 et La part du diable de Denis de Rougemont alors c'est tout pour ce soir 19 minutes non 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 généralement certains m'ont fait observer que quand je dis que c'est terminé là on regarde le nombre de minutes où ça va se produire parce qu'au fond avec moi c'est c'est quand c'est terminé que ça commence au fond c'est peut-être ça on dirait bien que je parce que bon ah non est-ce que je commence parce qu'évidemment parfois la veille je sais de quoi je vais vous entretenir mais parfois c'est 10 minutes et dans la journée il y a toutes sortes de pensées fugaces qui me viennent nourries par par ces hommes livres ces femmes livres qui qui fréquentent mon échoppe et bien une phrase des fois peut enclencher une rêverie et que je note sur bien souvent entre deux classements de livres ou deux ventes de livres au fond je vends au fond si on comprend bien la démarche je je propose à la vente des livres pour rester dans un état de lecture bon voilà dans un état de lecture certains pratiquent la prière et peut-être que la lecture c'est ce qui s'approche le plus de la prière de la prière une sorte de prière et et donc j'ai je vous racontais également non je n'ai jamais raconté ça il y a plusieurs 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 années j'avais acheté des livres dans une communauté religieuse les francais dans l'est dans l'est de l'île et eux il y avait une assez grosse bibliothèque et je m'étais je m'étais égaré et je me suis retrouvé dans une je m'étais égaré donc oui parce que j'avais procédé à des achats et j'avais j'avais voulu conclure la transaction avec avec un frère ou un père je ne sais trop et finalement j'avais emprunté une mauvaise couloir enfin bref je m'étais perdu dans un labyrinthe et j'ai abouti à une pièce qui n'était pas pas la bibliothèque principale mais dans lequel il y avait beaucoup 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 de livres et il y avait un est-ce que c'était un laïc est-ce que c'était un novice est-ce que c'était quelqu'un qui était là en retraite fermée est-ce que je ne sais trop mais c'est un homme d'âge mûr il était debout et il lisait à haute voix un texte est-ce que c'était un texte religieux est-ce que c'était de la poésie mais je dis à haute voix suffisamment pour que je puisse suffisamment fort pour que je puisse l'entendre et nos regards se sont croisés et il m'a jeté un regard assez assez courroussé j'avais j'avais déchiré la bulle sonore à laquelle il s'était enveloppé et j'avais troublé une sorte de est-ce que c'était une prière est-ce que c'était une une poésie dite à voix haute je ne sais trop mais il m'avait il m'avait jeté un regard glacial et évidemment sans demander mon reste j'ai tourné les talons et je ne lui ai pas adressé ni salut de la tête ni salut de la main je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas socialisé avec lui et j'ai repris le chemin du labyrinthe j'ai fini par me retrouver la preuve c'est que vous m'écoutez et mais cette image là de l'homme seul debout au milieu de livre au fond c'est peut-être c'est là qu'est née ma vocation du youtubeur n'est-ce pas peut-être le diable homme du monde qui qui donc disait que le diable est un monsieur très bien entre les gens du monde et le prince de ce monde les mots suggèrent dans presque toutes les langues certaines complicités particulières et le peuple inspiré peut-être par les traditionnels avertissement de la chair chrétienne a toujours vu dans la mondanité quelque chose de vaguement satanique il imaginerait volontiers un diable en cravate blanche et monoclé monoclé là-dessus je vous dis bonne nuit et à demain on 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 on